Les premiers commentaires sur l'imprimerie à caractère mobile sont plutôt élogieux mais il faut dire qu'ils émanent de typographes alors d'une certaine manière ils sont un peu jugés partis puisque sont eux mêmes les promoteurs de cette nouvelle technique mais c'est vrai que les premiers commentaires sur sur l'imprimerie à caractère mobile font volontiers le lien avec la transcendance on parle d'un art divin enfin on parle de quelque chose qui est extrêmement valorisé très très admiré et donc encore une fois ce terme d'art divin est quelque chose qui revient comme un argument de la part des typographes qui promeuvent cette cette nouvelle technique Dans un deuxième temps les commentaires sont un petit peu plus nuancés parfois peut-être un petit peu plus ambigu voire complètement critique et peut-être là l'argument enfin l'aspect que les hommes de la renaissance que les savants relèvent c'est que après avoir pensé de manière un peu naïve qu'on allait pouvoir expurger complètement les textes de toute erreur on se rend compte que une erreur qui est commise dans un dans un ouvrage imprimé est diffusée avec une puissance démultipliée et que donc potentiellement une erreur est et est diffusée avec une puissance inouïe donc finalement ça met ça met les auteurs un petit peu au bord du vertige enfin ils sont face à un sentiment de responsabilité qui est gigantesque parce que ils se rendent compte qu'il faut effectivement travailler sur les textes et essayer de d'éviter à tout prix toute erreur toute coquille peut-être le personnage qui est le plus intéressant pour nous pour pour synthétiser ces deux aspects de la réception de l'imprimerie à caractère mobile c'est rabelais qui à la fois dans pentagruel a laissé des lignes restées très célèbres sur le fait que l'imprimerie permet de de disposer d'une information fiable et à tout moment enfin c'est la lettre célèbre de gargantua à son fils pentagruel qui dit mais mon fils toi tu as de la chance tu étudies dans les conditions exceptionnelles tu as tout tu as tout tu as de bons livres et tout est facile par la disponibilité en fait évidente de c'est de ces bons livres de ces bons textes que tu as par ailleurs rabelais qui est médecin est aussi extrêmement conscient qu'une erreur dans certains livres et dans un livre de médecine ça peut tuer et c'est le terme qu'il emploie une erreur dans un livre de médecine ça peut tuer et donc les commentaires sur l'imprimerie oscille un peu entre ces deux extrêmes l'idéalisation ou la crainte la crainte devant le devant l'erreur la crainte devant la coquille les commentaires les plus sévères disent même qu'au fond l'imprimerie c'est d'abord un procédé enfin c'est d'abord une technique qui est destinée au commerce donc finalement c'est quelque chose de très mercantile et les deux termes les plus forts qui ont pu être employés c'est celui de muse et de prostituées l'imprimerie muse ou prostituées